Et voici, c'est terminé. On a tout débarrassé, tout rangé, enlevé tous les bijoux, les stocks, tout ça. Merci beaucoup Transcan pour le transport et la manutention. Lyon, c'est terminé pour la semaine. Hello ! Donc je suis très excitée parce que je suis ultra contente d'être de retour à Marseille, enfin revoir la mer. Tout à l'heure, ça m'a fait tellement du bien. Après une semaine à Lyon, c'était génial, on a trop profité, c'était ultra intense. Mais ça fait quand même du bien de rentrer chez soi. Donc je suis très contente d'être là. Par contre, le masque, pendant tout le pop-up, ça m'a donné des boutons, mais un truc horrible. Donc je vais laisser ma peau respirer pendant ce week-end, puisque la semaine prochaine, je repars à Paris. Et c'est pour ça que j'ai mis un filtre parce que là, c'est catastrophique. Je ne sais pas si vous... Et du coup, avant de partir, je voulais absolument vous détailler la nouvelle collection Maison Dorée qui sort demain à 10h. Il y a 7 nouveautés, donc 4 colliers, 2 boucles d'oreilles et une hier-keuf. Elle est trop belle ! Alors les premières créoles sont comme ça. En fait, il y a la petite pierre et la petite chêne qui sont attachées à l'arrière du fermoir, juste comme ça. Elles sont trop belles ! On les a appelées les marquises, oups ! Puisque le petit strass est en forme de pierre marquise. Et elles ne sont pas trop belles, donc elles seront rendues par paire. Ensuite, nous avons le modèle Hypnose Keuf. Du coup, c'est une petite reproduction du modèle Hypnose que nous avons déjà créé en créole. Mais cette fois-ci, elle sort en keuf et elle est juste trop, trop fou. Donc c'est un faux piercing. Vous n'avez pas besoin d'être percé au conche pour le mettre. Et elle n'est pas trop mimi ! Regardez ! J'adore ! Ensuite, les amis, je sais que vous êtes tout aussi fan des petits papillons que moi. Alors, il fallait absolument avoir une créole papillon. Regardez comme c'est trop chou ! Donc au début, j'hésitais soit à mettre les papillons sur l'extérieur de la boucle. Je vais vous montrer juste après. Mais finalement, je trouve qu'on les voit beaucoup mieux quand ils sont de face. Donc il y a 5 petits papillons. Et cette créole sera également vendue par paire. C'est trop mimi ! En été ! Oh ! Ça va être si joli ça ! Pour rester dans le thème papillon, il y a cette nouveauté qui sort. Donc le collier qui s'appelle Liberty. Je vous avais demandé de choisir le nom du modèle. Et finalement, on a sélectionné Liberty puisque c'est un très joli nom. Donc la chaîne, comme vous pouvez voir, ce sont des maillons assez fins mais assez longs. Le papillon est tout certi. Vous voyez sur les ailes, il est certi sur l'extérieur et également sur le corps. Là, c'est la longueur maximale. Donc vous pouvez le mettre un petit peu plus court. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a une chaîne réglable. Donc là, c'est le max. Mais vous pouvez le mettre encore plus court si vous avez un cou tout fin de fin et que vous voulez le resserrer un petit peu plus. Mais moi, j'aime bien le porter comme ça. Ensuite, pour les personnes qui préfèrent les choses un petit peu plus fines et les bijoux plus fins, j'ai sorti ces deux colliers avec les pierres colorées. Les gars, cet été, pierre colorée, je vous le dis, ça va cartonner. Donc petit collier avec la pierre verte, très mignon. Et celui avec la pierre orange qui est en adéquation avec du coup les bagues chênes qu'on a sorties le mois dernier. Il y avait la bague chêne orange, verte, lila. Donc les autres couleurs arrivent très bientôt. Mais pour juin, c'est vert et orange. Et le meilleur pour la fin, le fameux collier Lucky qui était en exclusivité au pop-up de Lyon sort finalement demain. Donc voilà, j'aime bien l'associer avec la petite chêne verte par exemple. Je trouve ça trop mignon, très raffiné, super fin. Et je voulais absolument faire un collier porte-bonheur. Donc le voici. Et je suis trop contente. J'espère que la collection vous plaît. Donc rendez-vous demain à 10h pour le drap. Merci. Merci. Merci.